Comment est-ce que le maintien de l'Ordre est-ce que le maintien de l'Ordre est-ce que l'on le conçoit aujourd'hui ? Il y a eu pas mal de révoltes dans le Nord-Pas-de-Calais, des révoltes de mineurs et à l'époque on envoyait l'armée tout simplement. L'armée tirait, ça faisait beaucoup de victimes, c'était très impopulaire et le problème c'est qu'il y avait beaucoup de mutineries de soldats parce que les soldats qui étaient envoyés c'était souvent les soldats qui étaient originaires de la région dans laquelle ils étaient obligés d'intervenir donc les soldats refusaient de tirer évidemment sur leur propre famille ou sur des gens qui venaient de leur région. Donc on a commencé à envoyer des soldats qui venaient du sud de la France pour mater les révoltes des mineurs dans le Nord et inversement en fait. Mais ça, ça n'a pas suffi, il y a toujours eu les mutineries ensuite. Donc est venue l'idée, post-Première Guerre mondiale, de créer vraiment un corps détaché de la population qui ne serait pas partie prenante de la population. Un corps policier, c'est-à-dire qu'il ne soit pas non plus l'armée pour qu'il y ait moins ce truc de beaucoup de morts dans la... C'est vraiment un corps spécialisé qui a pour but de ne pas provoquer beaucoup de morts dans la population. Donc on a créé les gendarmes mobiles en 1923, 111 pelotons de gendarmes mobiles. Donc ça, ça a été vraiment le premier pas vers la création du maintien de l'ordre tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ensuite, ce qui a suivi, c'était... Peu à peu, dans les années 30, on a ébauché vraiment les bases du maintien de l'ordre, c'est-à-dire la doctrine. La doctrine, c'était comment mater une population civile de façon mesurée, en fait, sans provoquer trop de morts, tout en maîtrisant l'insurrection populaire, en fait. Donc dans les années 30, on a vraiment théorisé ce qu'est le maintien de l'ordre à la française, c'est-à-dire le maintien... Comment dire ? Le maintien à distance, en fait. L'idée, c'est de ne jamais aller au contact et de maîtriser les gens par un maintien à distance. C'est que le maintien de l'ordre échoue au moment où il y a contact entre la police et le manifestant, en fait. Parce qu'à ce moment-là, il y a de nombreuses victimes et c'est systématiquement impopulaire pour l'État, en fait. Donc il y a vraiment eu cette doctrine qui a émergé dans les années 30. Et le corps suivant qui est créé, donc les CRS, en tout cas, c'est ses ancêtres, les groupements mobiles de réserve, sont créés en 41, en fait. Donc pendant le régime de Vichy. Donc l'origine des CRS est quand même liée au régime de Vichy. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est quand même intéressant d'un point de vue historique. Et après, on va, après-guerre, commencer à aussi inventer un maintien de l'ordre qui diminue le niveau d'intensité. C'est-à-dire éviter de trop blesser, en fait. C'est là qu'on va commencer à instaurer les gaz. Donc en 1947, on utilise pour la première fois les gaz macromogènes. Donc après la Première Guerre mondiale, après les deux guerres mondiales, on fait rentrer en vigueur les gaz, en fait. En sachant que dans le même temps, la Convention de Genève, en 1948, dit que les gaz ne doivent pas être utilisés contre une population civile. Donc un an avant, on a commencé déjà à utiliser les gaz macromogènes contre les populations civiles. Et on n'a jamais arrêté depuis, en fait. Mais en 1950, on utilise les lances à eau, les lances à incendie des pompiers. Jusqu'à là, commencent à être remplacées par des canons à eau un tout petit peu plus évolués, en fait. Donc on voit qu'il y a quand même une réflexion d'une arme qui serait adaptée au maintien de l'ordre, en fait. Et cette logique-là, elle va continuer jusqu'à aujourd'hui avec un remplacement progressif des armes, où on va remplacer les armes d'assaut par des armes comme les plashballs, etc. On va remplacer les grenades par un certain nombre de... Déjà, on va utiliser les gaz beaucoup plus massivement. Et ça, ça va se faire par palier, en fait. Je reviendrai dessus, en fait. Et là, où il y a vraiment une évolution, et c'est là que ça rejoint un peu ton exposé, c'est au moment de la contre-insurrection, ce qui a été nommé les guerres révolutionnaires, en fait. Au moment où il y a des théoriciens comme Trinquier, Lacheroy et d'autres généraux et personnes qui ont été engagées sur les terrains de conflit en Indochine, et ensuite en Algérie, qui ont commencé à conceptualiser et théoriser la contre-insurrection et l'ont transportée et exportée en Amérique latine, en Amérique du Nord, dans les écoles en Amérique du Nord. Des gens comme Trinquier, comme Lacheroy, comme Petrahu, comme Massu, comme Galula, ont été tour à tour sollicités pour enseigner, en fait. Donc cette vision de la contre-insurrection d'une population civile qu'il faut maîtriser en maîtrisant le niveau d'intensité, en systématiquement infligeant des dégâts ciblés et en privilégiant une guerre de terreur et d'intimidation de l'ennemi et d'isolement de l'ennemi, ça, c'est vraiment quelque chose qui a émergé dans les années 60, en fait, et qui a été exporté et beaucoup mis en œuvre, notamment en Amérique latine, par les escadrons de la mort. Toute la base de cette idéologie-là, c'est la guerre psychologique. Donc ça, c'est pas tant propre au maintien de l'ordre tel qu'on l'a connu jusque dans les années 90, qu'aujourd'hui, où le maintien de l'ordre rejoint cette guerre psychologique. Enfin, ça, c'est une analyse qui revient de plus en plus parmi un certain nombre de personnes qui regardent ce qui se passe aujourd'hui. C'est que des armes comme les grenades de désencerclement, des armes qui infligent des dégâts, qui peuvent être spectaculaires comme le flashball ou le LVD, qui provoquent des mutilations, sont d'ordre psychologique, en fait. C'est-à-dire qu'elles intimident, elles créent des dégâts immédiatement physiques et intimidants qui désengagent l'adversité, qui désengagent les manifestants, là, en l'occurrence. Donc ça, c'est vraiment un héritage peut-être plus... Enfin, si on veut faire des passerelles, c'est peut-être là qu'on veut faire des passerelles. Auparavant, on a eu un maintien de l'ordre en 1968, aux années 90, qui était beaucoup plus classique, en fait, qui était celui d'un corps régulier, des forces anti-émeutes, avec les CRS, les gendarmes mobiles, des lignes fixes, on avance, on fait reculer, on réprime s'il y a engagement, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus un héritage de l'armée, en fait, que quelque chose qui serait plus, comme aujourd'hui, contre-insurrectionnel, où on a des corps très mobiles. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est apparu dans les années 90, avec l'intronisation des BAC, les brigades anti-criminalité, où là, on est vraiment plus rentré dans des logiques contre les manifestants, mais avant tout, et il faut toujours le dire, tout ce qui est expérimenté sur les manifestants, les avants dans les quartiers populaires, systématiquement, en fait. Et ça, c'est vraiment important de le préciser, c'est que le laboratoire premier, ce ne sont pas les manifestants, en fait, ce ne sont pas nous, les militants, engagés sur des terrains soit écologiques ou de lutte sociale, c'est généralement les quartiers populaires qui sont le terrain d'expérimentation premier, du flashball, de la grenade de désensaprement, parce que la grenade de désensaprement, elle existe depuis 2004, par exemple. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de le dire. Et les BAC, ou ces brigades, ou les voltigeurs en 1984, ces unités à moto hypermobiles avec des matraques, ça, c'est vraiment beaucoup plus l'idée de cibler des groupes de manifestants, un type de manifestants, et de vraiment, à un moment donné, aussi intimider l'ensemble des manifestants en face. Donc ça, c'est une logique qu'on a vu apparaître beaucoup plus dans les années 90, à partir de Pascua aussi. Et Pascua, je ne dis pas Pascua pour rien, parce que Pascua a recruté énormément des anciens militaires de la guerre d'Algérie, dans ses rangs, et les théoriciens qu'on a retrouvés après, beaucoup des théoriciens et beaucoup des théories qui ont émergé post-année 70, années 80, sont l'héritage direct, et les formateurs et les gens qui sont rentrés dans les instituts de police dans les années 80-90 sont des anciens de la guerre d'Algérie, en fait. Donc il y a vraiment eu cet apport massif de cette idéologie et de la théorie contre-insurrectionnelle dans les écoles de police, en fait. Ce qui a aussi fait évoluer beaucoup la doctrine dans ce sens-là dans les années 90, a priori. Et par ailleurs, il ne faut aussi pas tout rattacher à la contre-insurrection, parce qu'il faut quand même voir aussi une peine américaine très forte, c'est qu'à partir des années 90, on a eu aussi l'intermondialisme et la répression de mouvements sociaux dans la fin des années 90, donc Seattle, des très grands mouvements sociaux où les Américains eux-mêmes ont fait beaucoup évoluer les théories de la doctrine du maintien de l'ordre à leur niveau et leur façon de maîtriser le maintien de l'ordre, avec la mise en place d'une espèce de guerre psychologique, guerre technologique, pardon, c'est qu'ils ont beaucoup privilégié le déploiement massif d'armement, des canons à son, les véhicules lance-à-eau systématiques, les armements lourds, donc des fusils avec balle-gomme, avec balle-envoie, avec sachets de sable, avec tout un tas de choses, un armement très 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 divers, bien plus divers que tout ce qu'on connaît ici, qui a été déployé massivement contre les manifestants au cours des années 90 aux Etats-Unis.